Cédric Kalonji, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste web. C'est vous qui avez assuré cette formation au bénéfice de volontaires de l'OIM et des journalistes. Alors, quelle est l'appréciation, la première d'ailleurs, que vous avez du déroulement de cette formation avec ces journalistes et volontaires ? Déjà, cette session, c'était une formation qui réunit journalistes et volontaires migrants comme messagers. Donc, ce sont des Sénégalais qui ont voyagé, qui ont entrepris un voyage et qui sont revenus dans leur pays et qui partagent leur expérience personnelle, l'expérience de leur trajet. Et l'idée de les connecter avec des journalistes, c'était de faire en sorte qu'il y ait un partage de bonnes pratiques, les volontaires ayant une expérience migratoire vécue et les journalistes ayant des compétences techniques. Le seul plus qu'on a rajouté, c'était la dimension mobile journalism, parce qu'aujourd'hui, le journalisme tel qu'il évolue, avec le smartphone qui est entre toutes les mains et que tout le monde utilise, le smartphone s'impose de plus en plus comme outil de travail pour le journaliste. Donc là, avec mes confrères sénégalais qui ont participé à cette session, il était question de partager deux, trois outils formels de création de contenu professionnel à l'aide de smartphones. Pour moi, la session s'est très bien passée. J'ai senti qu'il y avait beaucoup d'intérêt de la part de mes confrères, parce que ce sont des questions qui sont à l'ordre du jour et qui sont universelles. Il n'y a pas de raison que les journalistes en Europe ou en Amérique profitent de cet outil magnifique qu'est le smartphone et que les Sénégalais ne le fassent pas. Donc là, on a vraiment regardé, on a fait un tour d'horizon de choses qui se font de mieux dans ce domaine-là. Et aussi, il y a eu un moment de pratique, parce qu'on est allé en immersion au sein des communautés, pour aller poser des questions à des gens qui ont vécu cette expérience-là ou qui sont au contact d'une expérience migratoire, pour donner la parole aux populations. Donc pour moi, le mode opératoire était plutôt bien choisi. Les participants étaient très intéressés. J'ai vu des connexions intéressantes entre les journalistes et les volontaires de l'OIM. J'ai vu des interactions intéressantes entre journalistes, volontaires et populations locales, autour de cette question migratoire, qui est quand même une question très importante aujourd'hui, sachant qu'il y a énormément de jeunes qui entreprennent ce voyage-là, parce qu'ils rêvent de mieux, mais qui le font sans forcément avoir les bonnes informations, ce qui peut être à l'origine de pas mal de tragédies humaines. Ces outils numériques aujourd'hui, qui sont un peu nouveaux dans certains pays, quels arguments valables pouvez-vous brandir pour convaincre les journalistes de s'adapter à ces outils ? Le smartphone est entre toutes les mains. Dans une famille africaine normale où on peut trouver une, voire deux télés dans les plus privilégiés, on va trouver dix smartphones. Donc chacun a son outil d'information, parce que le smartphone, on va l'utiliser beaucoup pour consommer de l'information. On voit des jeunes de plus en plus sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur les autres plateformes. Et l'idée, c'est vraiment d'aller les voir et de leur donner un contenu adapté à leurs usages. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas demander à un jeune qui a 12 ans aujourd'hui de consommer la radio de la même manière que ses parents l'ont fait. Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui ont 10, 11, 12 ans, ils n'écoutent pas la radio comme nous on a pu le faire. Aujourd'hui, ils vont plus aller sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont pleins de contenus de mauvaise qualité, de fausses informations. Il faut bien que les professionnels investissent ce terrain-là pour mettre à disposition une information intéressante, une information professionnelle, une information vérifiée à destination de ces publics-là, ultra-connectés. Donc c'est vraiment une question de vie ou de mort, je dirais même pour le journaliste. C'est d'exister, d'exister dans son rôle d'informateur. Et on va informer les gens là où ils se trouvent. On ne va pas parler dans le vide. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle sur la radio FM, on touche un certain public. On peut prendre ce contenu de radio FM, le décliner dans un format plus adapté au web et le proposer à un autre public. On peut le proposer à la télévision. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le web, le smartphone s'imposent comme lieu, comme outil pour s'informer. Et d'utiliser le même terminal pour produire des contenus et pour alimenter ces plateformes-là, pour moi, ça va de soi et ça fait des années que je milite, ça fait des années que je forme, ça fait des années que je me balade. Une formation comme celle-ci, j'en ai animé dans près d'une trentaine de pays sur le continent. C'est du partage d'expériences, c'est de la pratique pour vraiment utiliser le smartphone comme outil de travail. C'est léger, c'est beaucoup moins cher que d'acheter une caméra. Les résultats sont plutôt bons, pour peu qu'on ait les bons outils et qu'on ait la bonne expérience. Ce serait dommage de s'en priver, en fait. On voit qu'il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux, mais il y a une question de contenu et de format. Lequel est adapté, en fait ? Il y a plusieurs formats. Après, chaque public est spécifique. Je vois qu'en Afrique, ce qui marche bien, c'est ce qui est court, ce qui est direct, c'est ce qui est connecté à nos réalités. Après, on n'invente pas la roue. L'Afrique ne se raconte pas encore assez. Aujourd'hui, certaines informations, si on veut les avoir, il faut aller se connecter à des médias étrangers, à des médias internationaux, ce qui n'a pas de sens. Parce que la plupart, moi j'ai vu beaucoup de journalistes internationaux qui font un boulot magnifique, mais qui vont être très maladroits quand il faut parler d'Afrique. Parce qu'ils ne sont pas venus, ou alors quand ils sont venus, ils sont restés très peu de temps. Ils vont tirer des conclusions hâtives, sans forcément rester assez longtemps pour comprendre les spécificités de la société dans laquelle ils se trouvent. Et je me dis qu'il n'y a pas mieux que les Africains pour raconter leur propre quotidien. Avant, c'était compliqué. Il fallait acheter une caméra, 5 000 euros. Il fallait acheter un ordinateur assez puissant. Il fallait suivre des formations assez lourdes et assez coûteuses. Donc on avait les excuses pour dire, oui, c'est compliqué, c'est cher, on n'y arrive pas, c'est lourd de faire de la télé, c'est lourd de faire de la vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, avec un simple téléphone, on peut enregistrer des vidéos de qualité plutôt correcte. On peut enregistrer du son de qualité très correcte, éditer tous ces contenus directement sur le smartphone. Donc ça veut dire que je peux partir en reportage, tourner, et dans la voiture, dans le taxi, sur le chemin du retour, je monte. Et dans les 30 minutes qui suivent, mon contenu est en ligne. Et les gens peuvent le voir. Pour contrer les mauvaises nouvelles, pour contrer les informations de mauvaise qualité, il n'y a rien de mieux, en fait. Mais c'est une histoire de pratique. Il faut trouver le juste milieu entre un certain conservatisme que nous, les journalistes, on peut avoir pour dire, voilà, c'est ça les formats, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais aussi l'adaptation, c'est-à-dire être agile, voir ce qui marche auprès du public, consulter ce public-là, aller le voir, et se servir d'outils tout à fait accessibles, tout à fait légers pour produire du contenu de qualité et connecter à la réalité. S'il y a un défi à relever, lequel la presse africaine doit relever ? Proximité. Si je dois tout résumer en un mot, c'est proximité. Moi, j'ai une frustration avec la presse africaine, parce qu'elle reste encore très élitiste. On va préférer aller dans les hôtels pour aller couvrir des ateliers, tout ça, et on va passer à côté d'informations vitales pour les gens. Moi, je trouve scandaleux qu'aujourd'hui, avec le phénomène que représente la migration irrégulière, qui est très peu de sujets, qui est très peu d'expertise, finalement, au sein des médias sur cette question-là, on ne voit pas ces histoires. Il y a plein d'histoires, il y a plein de jeunes qui partent, qui suivent des routes dangereuses, qui passent par des aventures hyper traumatisantes, mais on ne voit pas. Et je peux parler d'autres sujets également, des sujets économiques. Aujourd'hui, on est en train de vivre une crise sanitaire d'envergure. Les conséquences économiques, les conséquences sociétales de cette crise, on ne le voit pas. On parle de Covid, on parle de bilan, on parle du côté formel du truc. Ils sont forcément parlés du côté humain de la chose. Il y a un bilan humain qu'on n'a pas encore complètement évalué sur le continent africain, mais ça va faire mal. Il y a plein de secteurs qui sont en souffrance en ce moment. Donc c'est très, très important, je pense, pour les journalistes en Afrique de se remettre en question, de se reconnecter à son public et de penser à chaque fois à son public. Et moi, j'ai une technique que j'adore, c'est m'asseoir, dessiner ce que je considère comme étant la représentation de mon public en grand format, le coller devant mon bureau et à chaque fois que je produis un contenu, je regarde cette personne et me dis est-ce que ce que je suis en train de raconter intéresse cette personne ? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire pour intéresser cette personne ? Lorsqu'on garde son public et sa cible en tête, on ne peut que servir de manière empathique, de manière professionnelle pour lui donner ce dont il a besoin. Et pour moi, c'est vraiment capital, c'est un travail que les médias sur le continent doivent faire, doivent prendre au sérieux, se rapprocher des besoins de nos populations. Il y a une inondation, on ne va pas trouver de journalistes, on ne va pas en entendre parler alors que les gens ont tout perdu, et tous les journalistes vont aller dans les grands hôtels pour aller couvrir des choses sur des ateliers. Je ne dis pas que les ateliers, ce n'est pas intéressant, c'est intéressant. Mais en tout cas, ce qui compte le plus si on veut avoir le respect du public, c'est de parler de leur quotidien. Tu t'intéresses à moi ? Je m'intéresse à toi. Si tu me zappes, je te zappe. Tu ne vas pas me demander d'acheter ton journal si tu ne parles pas de moi dans ton journal. C'est une règle qui est toute simple. Donc allons-y, maintenant on a les outils, on a le savoir-faire, on a plein de tutoriels, on peut se connecter facilement. Profitons-en. C'est Éric Kalandji, journaliste, spécialiste web. Je vous remercie. Merci à vous.